Les amis bonjour, j'espère que vous allez tous bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, nous sommes toujours avec Mercedes bien sûr, il reste plus que 3 Grand Prix et d'après mes calculs, Russell est champion. Oui, j'ai mal calculé la dernière fois en effet, mais Russell ça y est, Russell normalement s'est fait, il est champion du monde pour une deuxième saison d'affilée, donc aujourd'hui, lui il va courir un peu pour du beurre j'ai envie de dire, je pense qu'on est aussi champion constructeur, donc là en fait, les objectifs de ces 3 prochains Grand Prix, c'est que Esteban Ocon finisse 2ème du classement général au final, parce qu'il est qu'à 4 points de Charles Leclerc, donc on est au Mexique, on va tout de suite y aller du coup, et on va essayer de faire en sorte que Esteban Ocon tout simplement finisse sur la deuxième place du podium de ce classement, je crois que je peux les avoir ici, ou pas, je crois qu'il faut que j'attende, il me semble, mais aujourd'hui on est au Mexique, quoi qu'il arrive, pas de pluie prévue, le GP du Mexique, qui était d'ailleurs hier soir, qui était pas terrible, disons-le, en fait, stratégie côté Mercedes qui nous ont un peu plombé la course, mais voilà, c'est pas trop grave, on va aller faire aujourd'hui les qualifications pour notre GP à nous au Mexique du coup, mais ouais, je vais vous montrer le classement dans la foulée, et vous allez voir que du coup, je peux pas le voir ici, si, ici, tac, pilote, Russell, qui a 106 points d'avance, en sachant qu'il peut, il peut uniquement récupérer 102 points, 104 points, je crois l'éclair, non, 102, 50 points doubles, 26 et 26, 102, au total, donc il ne pourra pas récupérer George Russell, donc ça c'est acté, c'est cuit pour lui, en revanche, on a Esteban Ocon qui peut grappiller quelques positions, une position, mais il peut aussi finir quatrième, et au classement constructeur, on a 200 points d'avance, donc je crois que c'est réglé aussi, donc dans tous les cas, dans tous les cas, c'est fini, dans tous les cas, c'est fini, Russell est champion, on est champion constructeur, une année, une saison pleine, totalement, on va quand même faire le GP du Mexique, parce qu'il est plutôt sympa, mais ouais, c'est terminé, Russell est champion, Russell est clairement champion, donc après, à voir ce qu'on va faire, on en a parlé un peu, alors je vous avais fait un sondage, dans la zone communautaire, c'était uniquement pour savoir si, en plus de FA Manager, vous vouliez voir une coop sur FA22, que je fais avec l'ami Aaron, d'habitude sur Twitch, mais qu'on pourrait faire du coup, également sur Youtube, je pense que ça pourrait être sympa de faire un petit condensé, etc., de cette saison-là, si ça vous intéresse, dites-le-moi dans les commentaires, bien sûr, mais en tout cas, à voir ce qu'on fait, est-ce qu'on continue avec Mercedes, quitte à virer Stébano Kohn, à tenter un renouvellement de pilote, ou alors est-ce qu'on a fait ce qu'on devait faire avec Mercedes, c'est-à-dire gagner les deux titres ? On a gagné le titre constructeur, on a gagné deux fois avec Russell, est-ce que du coup, on bascule sur une écurie moins importante ? Est-ce qu'on essaye de voir les mods qui peuvent amener une création d'écurie ? Il y a Audi par exemple, mais il y en a peut-être d'autres qu'on peut essayer, est-ce qu'on fait quelque chose d'original dans la mesure du possible ? Dites-le-moi dans les commentaires, on a encore deux GP, donc on a le Brésil et Abu Dhabi, on va quand même finir la saison complètement, mais dites-moi si ça peut vous intéresser de partir sur quelque chose d'autre, parce que du coup, Mercedes, j'ai un peu peur qu'on tourne en rond, on est en train de tout gagner, on est en train de tout rafler, est-ce qu'on fait en sorte que Russell devienne le plus titré au monde ? Mais du coup, ça veut dire qu'il faut qu'on fasse encore au minimum 6 titres pour en choper 8. Donc à vous de me dire, en sachant qu'on ne prendra pas McLaren, ça c'est sûr et certain, parce que je l'ai déjà fait sur Twitch, c'est la carrière que j'ai sur Twitch, donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous voulez, et puis on verra à ce moment-là ce qui est possible, mais à vous de voir. Je mettrai de façon au sondage, je pense, en plus de ça, si on continue avec Mercedes aussi, on tente autre chose avec une autre écurie, vous me direz à ce moment-là. Bon, on va changer, on va quand même faire ce GP du Mexique, au niveau qualification, bien sûr, on va aller un petit peu plus vite que d'habitude, même si bon, maintenant, on est plutôt habitué à faire le dernier tour chronométré en Q3, mais sinon, on va avancer, on va avancer. Plutôt décevant d'ailleurs, Red Bull, cette année, on avait Verstappen qui n'a pas été si bien que ça, on pensait qu'il allait plus nous accrocher, mais il n'a pas été si bien que ça, il est seulement quatrième au championnat pilote, avec seulement trois victoires, donc c'est pas terrible, c'est pas terrible, il n'y en a que deux de plus que Perez, qui est au final pas si loin que ça de lui, pour une fois, pour une fois, mais ouais, Russell qui fait un meilleur temps que Perez, du coup, l'originaire de ce GP-là, je pense qu'on n'aura pas besoin de le ressortir à nouveau. Est-ce qu'on prend le risque, quand même, pour Esteban Ocon, de ne pas le sortir ? Ouais, vas-y, vas-y, on prend le risque, on prend le risque de ne pas le sortir, je pense que ça devrait le faire, il n'y a qui derrière ? Non, non, il n'y en a pas cinq qui pourront passer devant Esteban Ocon, Russell qui a fait un bon temps, on a des pneus un peu usés en plus de ça, donc c'est de bon augure pour la suite, en sachant qu'au niveau des perfs, on est quand même toujours 4, 5ème, non, plutôt 3ème ou 4ème écurie sur certains points, donc on n'a pas la meilleure voiture en plus de ça, donc bon. Il me semble aussi que Frontier est revenu sur le fait qu'il y aurait peut-être des mises à jour, mais ça sent plus le coup de com', en fait ils parlaient des potentielles mises à jour qui arriveraient quand même par la suite, mais apparemment ça sentirait plutôt le coup de com', parce qu'ils ont senti le bad buzz arriver quand il y a eu vraiment des retours négatifs sur leur annonce, comme quoi il n'y allait avoir plus qu'une seule grosse mise à jour de gameplay, et le reste seront juste des ajustements mineurs, et du coup ils ont changé un peu leur discours en disant qu'il y a eu une mésentente, il y aura quand même des mises à jour, mais est-ce que du coup ils vont étaler la grosse mise à jour qu'ils devaient faire sur plusieurs ? Possible aussi, on verra par la suite, mais c'est vrai que du coup ils ont senti un peu la fumée, ils ont senti un peu la fumée, ils se sont dit peut-être qu'on va changer un peu notre discours, peut-être que ce qu'on a dit ça ne va pas leur plaire, mais parce qu'en tout cas ils n'ont pas prévu de régler tout ce qui est safety car, vous savez les retardataires qui ne reprennent pas un tour à la safety car, les pannes mécaniques, je ne pense pas non plus, ça à mon avis ce sera prévu uniquement pour le 2023, je pense qu'il n'y aura pas de nouveauté à ce niveau-là, donc il y a quand même pas mal de trucs qui sont malheureusement laissés un peu pour compte, c'est dommage parce qu'il y avait quand même moyen dans ce jeu-là je pense de faire quelque chose de très complet, mais à mon avis ce sera pour le 2023, je pense qu'ils vont faire des ajustements pas forcément énormes sur cette version-là, et puis après on verra la différence à mon avis que sur le 2023, parce qu'étant donné qu'ils sortent le jeu tous les ans, il faut bien des nouveautés, il faut bien des nouveautés, donc j'ai bien peur qu'on n'ait pas énormément de nouveautés sur cette opus ensuite, donc on verra ça, donc c'est pour ça que le fait d'alterner avec F1-22, ça pourrait être intéressant, ça pourrait être intéressant d'avoir aussi une histoire à raconter sur F1-22, en sachant que le jeu est apparemment de mieux en mieux, eux les mises à jour ils en font une grosse par mois environ, donc pourquoi pas aller Esteban Ocon, on va voir quand même le tour qu'ils sont en train de faire, on a nos risques à terminer qui est pour l'instant 3ème, très bonne perf, même si à mon avis on n'a pas les plus gros, Russell quant à lui, Russell avait peut-être l'aspiration, il a fait le meilleur premier secteur, et oui messieurs, Russell qui pour l'instant prend la pole, et j'ai l'impression qu'il va tout simplement prendre la pole, parce qu'il n'y a plus personne derrière, donc Russell avec l'aspiration de Verstappen qu'il avait, et fait le meilleur temps, fait le meilleur temps et prend la pole, Esteban Ocon fait seulement 5ème, mais il est devant Perez, Perez qui a aussi terminé, Perez qui fera que 9ème, Nori 6ème, Ocon 5, Verstappen, Leclerc Sainz, et George Russell qui prend la pole position, complètement inattendu, parce qu'on n'avait jamais fait mieux que le 5ème meilleur temps, lors de ses essais qualificatifs, et bah tant mieux, et bah tant mieux, voilà le champion du monde, comme quoi l'aspiration fonctionne, parce que là je l'ai sorti juste derrière Verstappen, de manière totalement involontaire, et ce qui lui a permis du coup de prendre l'aspiration, et de finir en pole position, devant Carlos Sainz, qui lui-même avait amélioré son temps, en plus il a des pénalités sur la grille, ok, et bah très bien George Russell, George Russell qui s'impose comme maître ici, lors de ses séances de qualification, sûrement lors de la course aussi, on sait que George Russell est incroyablement fort, franchement Russell en termes de régularité, il est fou. Je peux poser ça là, elle a peur ? Ah, tac, allez c'est bon là-dessus, donc du coup il partira en tête, on va mettre Medium et Hard je pense, exactement la même, euh non, Medium et Hard, qui a fait Medium et Hard hier-ci ? Bah c'est justement Mercedes, ils se sont totalement ratés, alors, ce qui voudrait dire que dans le jeu, SM doit passer, pas du tout, alors en tout cas dans le jeu, là c'est pas possible, donc ça a fonctionné pour Red Bull hier, mais en revanche pour, pour F1 Manager, ce n'est pas faisable, ce n'est pas faisable, ce n'est clairement pas faisable, euh, ouais, non non, ce n'est pas faisable, ce n'est pas faisable, donc on va faire MH pour les deux, donc ouais, je ne sais pas comment ils ont pu, alors après ça reste en jeu vidéo, donc, mais c'est vrai qu'ils ont économisé la gomme de fou, leur Medium, leur Soft au début, depuis leur Medium, ont tenu de dingue chez Red Bull, ce qui n'était pas le cas malheureusement de Mercedes, qui ont opté pour MH, mais bon, voilà, c'est comme ça, c'est dommage, parce qu'il y avait peut-être la place pour Lewis pour gagner hier, allez, on va, on va remettre du coup, un peu de, un peu de push au niveau de l'essence, bam, et ça va partir là-dessus, allez, let's go pour la course du Mexique du coup, on a Russell qui part en tête, je pense que Russell peut prendre une avance, c'est rapidement, on sait que lorsqu'il est devant, il arrive à avoir un rythme assez élevé, après forcément, le mec à 91 en note, un petit peu plus simple, moi je vous avoue qu'avec McLaren, on a Drogovic qui est à 80 je crois, et Berman qui est à 78, vous ressentez déjà la difficulté, déjà quand vous avez un pilote à moins de 83-84, en fait il roule vraiment à la vitesse de sa voiture, ce qui n'est pas trop le cas avec un mec comme Hamilton, comme Russell, comme Verstappen, qui poussent au-delà du coup, les capacités de la voiture, comme Ocon, qui est très bon quand même, il n'a rien avec la voiture qu'il a, donc voilà, à voir, George Russell du coup, c'est parti, George Russell qui va bien rester en tête devant Charles Leclerc, c'est Ocon qui vient de prendre la 3ème place, et qui va peut-être prendre la 2ème place, il a l'air bien là sur l'intérieur, il va pouvoir freiner même plus tardivement que Charles Leclerc, c'est ce qu'il va faire je pense, c'est, oh Charles Leclerc qui a freiné, oh mais regardez, Esteban Ocon qui réaccélère juste un peu avant la fin du virage, et on voit du coup, nos deux Mercedes se mettre pour l'instant la 1ère, et la 2ème position, avec Charles Leclerc qui ne sera que 3ème, Verstappen 4ème, Magnussen 7ème, Perez 9ème, mais il y a Sainz qui est 18ème, parce qu'en effet, il avait des changements des pièces moteurs, donc voilà, Russell déjà en tête, et à mon avis, on va pouvoir rester comme ça un petit moment, parce que Russell, on sait qu'il est très vif, sur les appuis déjà 1 seconde 3, d'avance du coup, pour nos deux Mercedes, on est bien en ce moment, on est bien, on a une bonne voiture, donc dans cette dernière GP, on a quand même une VMAX qui n'est pas folle, après comme je vous disais, après il y a des choses que vous pouvez faire, pour vous mettre un peu de difficulté dans le jeu, c'est par exemple de ne pas toucher à l'ERS, alors, oui, je peux comprendre que c'est dommage de faire ça, et de rester en neutre, par rapport au jeu, mais en fait, si vous regardez, vous ne le voyez pas normalement, parce que c'est flouté, mais regardez si je fais pause, ici derrière moi, vous avez Charles Leclerc, qui est à 97% de RS, en fait, si vous voulez, mis à part en qualification, l'IA n'utilise pas l'ERS, voilà, donc il reste en neutre, ce qui veut dire que si vous voulez vous mettre à la hauteur de l'IA, il faudrait à mon avis ne pas vous mettre de RS, et ne pas push sur le carbu, ce qui est un peu con, vous me direz, mais ce serait la meilleure façon d'être très proche de l'IA, par rapport au perf que vous devez avoir avec votre monoplace, alors oui, oui, en effet, oui, je l'entends, c'est nul, mais voilà, ce serait ce qui vous permettrait de rester à hauteur, encore au niveau de l'essence, je ne sais pas trop s'ils utilisent, mais vous voyez, là on est en 84, ils sont en plus qu'à 84, donc ils ont juste utilisé le RS en mode neutre, en fait, et voilà, c'est dommage, c'est dommage, c'est des petits trucs qui peuvent être, je pense, modifiés, mais qu'ils ne font pas à l'heure actuelle, donc voilà, on va voir en espérant que du coup, ça se passe mieux sur, oh, qu'est-ce qu'il a fait Russell ? Oh, il va où ? Il va où Russell ? Il ne peut pas repartir maintenant ? Oh non, il est obligé de laisser passer, laissez passer tout le monde, mais non, Russell il est dernier, mais pourquoi tu ne peux pas partir ? Bon, il laisse Ocon, il laisse Ocon gagner, il laisse Esteban Ocon gagner, c'est beau ce que tu viens de faire, c'est beau ce que tu viens de faire, alors Kalonzo revient une seconde 4 par contre, c'est beau ce qu'il vient de faire Russell, il a préféré, il préfère laisser Esteban Ocon gagner, lui offrir une victoire en faisant semblant, de sortir, pour du coup laisser Esteban pour l'instant, deuxième au classement, c'est beau, c'est beau ce que tu fais, George. On s'en souviendra, même si Alonzo est revenu dans le DRS. Donc au final, est-ce que ça a vraiment servi à quelque chose ? Non. Surtout que tout le monde est revenu du coup ? Oh non, jusqu'à Ricardo, ils sont tous dans le DRS. Ah mais, oh non. Pénible, pénible, pénible. Hamilton qui est 18e ? Ah oui, il fait une belle saison à Hamilton au final. Belle saison Lewis, belle saison Lewis Hamilton, Ocon qui mène en 2ème, qui va essayer de repasser 1er, voilà ce qu'il fait. Les premiers rentrés au stand, c'est à 19 tours seulement, 17. Ouais, c'est pas maintenant. On a un peu de temps, on a clairement un peu de temps. C'est le meilleur tour pour Esteban Ocon. Alonso qui a 8e, Verstappen qui n'a pas énormément de rythme, qui n'est que 4e. Ça fait plusieurs fois que les alpines maintenant sont bien. Il y a Gasly qui est bien avec son Audi aussi. Et je pense que si on fait du coup une nouvelle saison, quelque chose comme ça, il faut vraiment qu'on se trouve des défis. Des défis comme des choses à ne pas améliorer ou des choses comme ça, tu vois, pour vraiment se mettre de la difficulté. Parce que très clairement, la difficulté pour l'instant n'y est pas. Donc il faut qu'on se mette des difficultés, je pense. À mon avis, c'est là que tu attaques de Leclerc. Ah non, je ne l'avais pas vu là. Alors c'est très bien pour Esteban Ocon. Qu'est-ce qu'il a fait ? À l'arrêt Axel. Oh, et du coup, il a ralenti un petit peu derrière, ce qui veut dire que Alonso et Ocon se libèrent. On est à 2,7 secondes. Bah c'est parfait. C'est parfait. Alonso, viens avec nous. Même si Alonso a complètement une obsession pour Mercedes et surtout les Wiss Hamilton. C'est fou d'être comme ça, Fernand. C'est fou d'être comme ça, Fernand. C'est être autant obsédé par les Wiss Hamilton. Allez, Ocon et Alonso du coup, qui vont céder avec quelques relais. Gasly, qui est pour l'instant 3ème. Bon, Bottas est juste derrière. Verstappen, toujours, qui a du mal, Verstappen a gardé le rythme. On a Leclerc, mine de rien, qui n'est pas si loin. Alors lui, par contre, malgré son attaqueux, est toujours ici, alors que Russell, lui, est 19ème. Sympa. Et Russell a du mal passé parce qu'évidemment, tout le monde est dans la même situation. Tout le monde est sous DRS, donc qu'est-ce que vous voulez faire ? Pas grand-chose. Pas grand-chose. Allez, on va push avec Esteban Ocon. Oh, oh, j'ai l'impression qu'il y a eu une erreur et cette fois-ci, c'est Bottas. Accident de Bottas. J'ai vu Bottas passer de la 3ème à je ne sais quelle position. Est-ce que c'est aussi un spin ? Ah, il a spin et il a tapé ? Oui, il a tapé. Il a fait ralentir quelques personnes devant, mais c'est Bottas encore qui... Oh ! Oh ! Oh les deux Williams ! Devant nous, juste devant notre nez. Alors qu'on venait de se remettre sur la POV de Russell, on a Mick Schumacher et Tsunoda qui se sont complètement... Ah bah, et là, il y a ces petits coeurs. Là, il y a ces petits coeurs, c'est sûr et certain. Bon, on va rester en piste parce qu'on a des... On a... Ah, Russell, en vrai, Russell ? Russell, je peux peut-être tenter de le mettre, par exemple, en hard et après finir sur des softs. De toute façon, on est dernier. Donc, on ne va pas tenter un truc. Ça ferait quoi si je le mets en hard ? Comme ça, on change un peu de strat, tu vois, c'est histoire de pousser. Si par exemple, je le mets en hard tout de suite, du coup, on met au pire des médiums sur la fin, tu vois, ça nous permet de finir après... Attends, même peut-être des softs. Les hards, ils vont loin. Après, tu mets... Ouais, je pense qu'on va faire ça. Je pense qu'on va faire ça, en vrai. Je vais le mettre sur des hards. Comme ça, ça nous permettra de voir après si avec un rythme différent, il y a un truc à faire. On va le mettre sur des hards, Russell, parce que de toute façon, on est largement dernier. Par contre, ah oui, là, je vais revoir. Je vais revoir parce que j'étais avec Russell, du coup. On était juste là. On reprend la POV et là, tu as à l'intérieur, c'est pris. Là, il y a un freinage un peu tardif devant. Les deux... Oh lol. Les deux Williams. Belle saison. Belle saison, en tout cas, pour Williams qui abandonne, du coup, des deux. Tsunoda. Tsunoda et c'est Mick Schumacher qui l'a défoncé. Allez, il y a Russell qui va paf paf. Ah merde, attends, par contre, je voulais juste faire ça pour récupérer au maximum. Chose que je n'ai pas faite. Ok. Accident de Joe. Non, mais Joe, alors qu'on est sous safety, tu n'as pas le droit de faire ça. C'est ici encore. Qu'est-ce que c'est nul ce que tu viens de faire. Qu'est-ce que c'est nul ce que tu viens de faire. Allez, du coup, on a Russell qui est avec des hards qui va essayer de remonter. Le reste complètement chargé, on est d'accord. Allez, on rattrape tout ça. Russell est toujours 17e, donc au final, aucun changement. Ok. On a besoin de la voiture de sécurité sur ce tour. On va mettre Russell avec ses hards qui va rester comme ça. On va les refaire push un petit peu au niveau de l'essence et on va se préparer pour remettre le déploiement avec Esteban Ocon qui est le deuxième du coup à repartir. Alors, c'est dommage parce qu'avec Alonzo, on avait fait un petit trou. On avait fait un petit trou avec Alonzo, donc malheureusement, on se retrouve collé à nouveau avec tout ce derrière. Botas qui est 8e, mais il y a eu du crash. Leclerc est un peu plus loin. Il repart ou pas ? Ça met un ? Allez. Allez, c'est reparti. C'est reparti pour Esteban Ocon. Je l'ai mis en dépassement, mais est-ce qu'il va le faire ? Je n'ai pas l'impression. Allez, pousse, pousse, pousse. On va le relaisser en déploiement, là. J'ai l'impression qu'il ne veut pas mettre plus que ça. Il y a Verstappen qui est... Oula, Verstappen n'est pas loin. Oh, le freinage. Ah non, Ocon qui se remet devant. Attention, Esteban Ocon, il faut insister. Il faut insister, Esteban. Voilà, il insiste. Bon, pas de DRS pour l'instant. Yes, il insiste bien jouer. Esteban Ocon, du coup, il va être maintenant sur l'extérieur dans le prochain enchaînement. Externe, inter. Allez, vas-y, là. Non, là, ça va être compliqué. Ça va être compliqué d'y aller. Mais au moins, on a pu laisser Verstappen juste derrière. Russell, il n'a pour l'instant pas pu prendre son ancien coéquipier Hamilton qui est devant avec sa hasse. Putain, ça, c'est quelque chose de voir Hamilton avec une hasse. Ocon qui est en tête. Est-ce qu'il va réussir à prendre un peu d'avance potentiellement ? Bah oui, il n'y a pas le DRS. Oh merde, j'ai grillé complètement son DRS. Pas grave. Il va récupérer fin de virage. Au prochain virage, Russell qui a gagné deux positions en dépassant Gasly à Milton. Et Esteban Ocon qui a une seconde 3 d'avance sur Alonso. Ricardo a pris un peu de retard et il amène Leclerc aussi dans son retard. Sainz est douzième. Et du coup, Russell est déjà rentré une fois, donc il rentrera à nouveau mais pour chausser des softs. Donc ça peut être intéressant sur la fin de course pour Russell qui est au final pas si loin et qui va pouvoir remonter peut-être un peu tout ça. Il y a eu un accrochage encore. Il y a eu un accrochage, alors je ne sais pas de qui, mais il y a eu un accrochage. Verstappen est à une seconde qui est attaque pour Stroll qui se retrouve. 19ème, je ne sais pas où il était placé. Ah bah il était devant nous encore. Et bah décidément... Ah, il nous a fait ralentir un peu. Bon, ce n'est pas si grave. Je pense qu'on ne va pas perdre énormément ça. Ouais, non, on a même récupéré Joe déjà. On a Sainz qui n'est pas si loin. Sainz qui lui a peut-être changé aussi. Ah non, peut-être pas lui. Non, non. Il n'a rien changé. Ah, ça y est. Début d'entrée au centre pour Verstappen. Je ne sais pas si c'était le meilleur de mon moment pour le faire. Il met des hards. Il chausse des hards. Peut-être deux arrêts, non ? Peut-être deux arrêts. Je n'ai pas l'impression que l'hard puisse aller jusqu'au bout. Donc peut-être deux arrêts pour Verstappen. Il va rechausser des médiums à un moment donné. Ouais, du coup, il serait derrière Russell au final. Ok, beaucoup rentre maintenant. Esteban Ocon est toujours devant. Alonso qui est maintenant 3ème. Perez est passé devant lui. Leclerc n'est pas si loin, mais à 3 secondes quand même. Donc il y a eu quelque chose là. Quelque chose s'est fait quand même. Après, il est entré au stand. Du coup, ouais, ouais, ouais. À mon avis, il a dû être ralenti à un moment donné, cher Leclerc. Il a dû être ralenti. On va avancer un petit peu plus vite ce GP, évidemment, vu qu'il n'y a pas beaucoup de choses à jouer. Pour le coup, on sait que Russell est champion. On sait que nous sommes champions constructeurs. C'est Ocon, du coup, maintenant qu'il doit faire des bonnes perfs pour potentiellement rester 2ème, tout simplement, pour doubler Charles Leclerc au classement et rester haut. On a constructeurs. Bon, là, on a énormément d'avance. Après, il serait bien de gagner les 3 derniers GP en tant qu'à faire. C'est mettre un petit défi à ce niveau-là et gagner les 3 derniers GP. Russell qui est avec Sainz, qui est... Oh ! Alors là, je l'ai entendu, c'est juste derrière. Russell a tapé. Oh non ! Ocon aussi ? Ah non, pas du tout. Oh, il y a Russell, il y a Hamilton, il y a Gasly. Oh, on est tellement nombreux. Alors attends, est-ce qu'on a dû sortir pour éviter ou est-ce qu'on a véritablement tapé ? Ça me l'a pas affiché encore. J'ai pas l'impression que nous, on a tapé en vrai. Allez, on va voir ça. On va voir ça parce qu'on l'a pas vu. Ah non, là, il y a les deux As. Mais est-ce que moi, ils m'ont... Est-ce qu'ils m'ont tapé du coup ? Non, 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 ils m'ont pas tapé en vrai. Par contre, les deux As... Oh non, c'est... Mais non, c'est pas du tout une As. C'est Gasly devant. Non, moi, j'ai rien normalement. Alors, j'ai dû ralentir, mais je crois que j'ai rien. Je veux pas dire de bêtises, mais il me semble que nous, notre monoplace n'a rien. On va regarder quand même. Historique tour. Pour Russell. Non, il n'y a rien chez nous. Il n'y a rien chez nous. Rien chez nous. Et il y a une safety. Alors, qu'est-ce qu'on fait d'Ocon du coup ? Eh bien, en tout cas, il est mouvementé, ce GP, déjà. Qu'est-ce qu'on fait, du coup, de notre... Donc, on a dû ralentir ça, c'est sûr, mais je crois qu'on n'a rien tapé, pour le coup. Et qu'est-ce qu'on fait d'Esteban ? Honnêtement, le faire rentrer maintenant en étant à 56%. Je pense pas, parce qu'il faut remarquer qu'on allait rentrer dans 4-5 tours. Vas-y, on va tenter de mettre l'air de maintenant. C'est quoi ? On va mettre l'air de maintenant, on va essayer de les faire tenir le plus longtemps possible. Parce que là, il y a la safety carré et tout, donc il suffit qu'on ait une autre allez, Esteban, rentre. Tout le monde rentre, on a bien fait de rentrer, et c'est Russell qui prend la tête de ce GP. Donc, du coup, tout le monde a pu passer des hards, donc on verra combien de temps on les garde. Mais du coup, Russell et Ocon reprennent position devant à la tête de ce GP. Mick Schumacher, qui lui, ne rentre pas, parce qu'il est à 87%, il est rentré en même temps que nous, parce qu'il s'est fait percuter par Tsunoda. Et au final, il s'en sort bien. Donc déjà, deux abandons, Gasly et Tsunoda. Gasly qui était pourtant très très bien dans ce GP, c'est dommage pour lui. Et ça va repartir peut-être ce tour-là ou le tour prochain, on va voir. Non, ça va être sur le prochain. On va attendre, on va récupérer le max de RS pour des deux côtés, pour nos deux pilotes. Voilà. Est-ce que je le fais accélérer tout de suite ? Pas sûr, en vrai. Enfin, si, si, si. Regarde, les deux devraient finir, en vrai. Les deux devraient finir. On va essayer de voir ça. On va les laisser en équilibré pour l'instant. On ne va pas trop chercher à push. On va juste réaccélérer Ocon au moment adéquat. C'est Russell qui est maintenant en tête. C'est vrai que c'est Russell qui est en tête du coup, qui a récupéré sa position. Alors, il a un peu moins de gomme, mais ça peut quand même être suffisant. Alors, on rentrera quand même un coup qu'il arrive avec Russell. Ce ne sera pas le cas du coup de Ocon maintenant qui peut finir comme ça, je pense. Allez, on va aller faire push. Et on peut prendre un petit écart. On va essayer de sortir tout de suite de la zone des DRS avec les deux pour les prochains tours. En plus, c'est Mick Schumacher qui peut bloquer un peu tout le monde derrière et ça, c'est cool. On va les faire avancer, mais Mick Schumacher devrait être direct annoncé à Lonzo KW. Bon, Lonzo a doublé, mais on a deux tours pour faire la diff. Et c'est clairement ce qu'on est en train de faire grâce à Mick Schumacher dans un premier temps. Non, on va enlever le DRS parce qu'on est en train de tout fusiller. Allez, Ocon est en deux. Il va même pouvoir récupérer de l'DRS. Tac, et on va faire ça. Esteban Ocon est re-seul du coup tous les deux en tête avec deux secondes, trois d'avance maintenant sur Alonzo. On va récupérer un peu sur ce tour-là parce que... il retourne jusque-là. On va récupérer maintenant un petit peu aussi. Tac, voilà. Oh non, merde ! Je l'ai trop fait récupérer. Je l'ai trop fait récupérer. Il a carrément perdu le DRS. Russell. Fuck, fuck, fuck. Mauvaise idée. Ocon récupère. Mauvaise idée, mauvaise idée, mauvaise idée, revient. Voilà. C'est bon. Il l'a fait. Il l'a attendu. Il l'a attendu parce que les deux, il faut qu'on travaille ensemble. Il faut vraiment qu'on travaille ensemble pour après s'aider à partir l'un et l'autre. Ce sera important. Mais on va pouvoir avancer comme ça. Alors, 78% Russell qui, de toute façon, devra re-rentrer et mettra des softs. À ce moment-là, on verra s'il arrive à remonter. Mais Ocon, il peut aller au bout. Par contre, je pense qu'il faudrait qu'on le mette un peu en conservation. Parce que là, c'est en plus pas du tout le bon... Là, on n'est pas du tout sur le bon délire. Merde. C'est pas ça que je voulais faire. C'était où ? C'était ça. Parce que là, en fait, la strat, c'est pas ça, normalement. Oh non, même comme ça, ça tient. Bah écoutez, on va pas lui faire conserver. On va rester comme ça. Allez, Russell qui va doubler. C'est normal. On a à chaque fois le DRS. Deux zones de DRS qui nous permettent de se doubler mutuellement. On va éviter de push maintenant. Pour peut-être éviter de faire un peu trop chauffer les disques aussi et donc de faire chauffer les pneus et user les pneus un peu plus rapidement. On va rester tranquille. On va rester tranquille. Ok, Russell qui n'a pas voulu doubler. Russell n'a pas voulu doubler. Du coup, on ne prend pas de temps sur Alonso. En fait, c'est là où le truc, il faut vraiment qu'on arrive à les faire doubler chacun leur tour. Très important. Parce qu'en fait, l'effet de se faire doubler à chaque fois, tu prends un écart avec Alonso qui est tout seul. Donc c'est important. C'est important de faire ça. En plus, il a re le DRS. Ah oui, là par contre, il ne faut pas qu'il prenne un peu trop d'avancé en notre ami. Et au conne ! Esteban ! Esteban ! Esteban ! Attends-nous ! Ok. Ça, c'est abusé l'écart que tu prends. L'écart que tu prends avec cette zone-là. Que une zone de détection te conditionne de virage. C'est quoi ? Deux lignes droites même au final. C'est assez abusé. C'est assez abusé. Allez, on va continuer comme ça. Russell et Ocon qui sont partis tous les deux. Les deux loulous là. Bien joué mes amis. Ocon devrait terminer comme ça. Donc Ocon devrait gagner cette course. normalement, il n'y a pas trop de soucis à ce niveau-là. Russell, quant à lui. Étant donné qu'il va devoir remettre des nouvelles gommes. Alors, est-ce qu'on part sur des médiums avec du coup plus de temps pour revenir ? ça, ça dépendra vraiment au final du rapport de course. Parce que si jamais... Il n'y a que 3 dixièmes des cas entre les tendres en vrai. Je pense qu'il faut se mettre en M. Ça ne sert à rien de se mettre en soft. Je pense que se mettre en médium et pouvoir travailler plus longtemps sur la gomme, ce sera peut-être plus intéressant pour Russell plutôt que de mettre forcément des softs. Après, 20 tours en soft, je pense que... Oh non, Ocon ! Oh non, Ocon ! Qu'est-ce qu'il vient de faire ? Oh non, Esteban ! Oh, Esteban, il vient de... Oh là 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 ! Il a failli même nous amener Russell. Oh, il est toujours bloqué ! Non, il est... Non, il a la tête à l'envers. Il a la tête à l'envers. En tête à queue en plus. Non ! Ah, mais il est reparti en tête à queue ! Attends, parce qu'il a bloqué et il a fait un tête à queue. Oh non, 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 tête à queue pour Norris. Oh non, il abuse. Oh non, il abuse. Oh non, non, oui, parce que non, il a bloqué une première fois, il a refait un tête à queue juste après. D'où le fait de passer aussi loin, parce que là, il allait repartir sinon deuxième. Il avait 6 secondes pour repartir, généralement, il repart. Oh non ! Bon, mais bah, Esteban Ocon, t'as plus qu'à tout remonter et pour l'instant, t'es pas deuxième. T'es plus deuxième du classement général. Et Russell, quant à lui, il sera obligé de rentrer. Et ouais, ouais, bah ouais, bah je pense qu'on mettra des softs. Maintenant, on en est. En vrai, est-ce que je mets en consommation... Si je mets en consommation légère... En vrai, je mets Tate. Je mets Tate à le laisser sur une strata à un arrêt maintenant. On va voir. On va voir si on perd beaucoup. Oh, on perd énormément. On perd énormément. Bah non, vous savez quoi ? On va se mettre en attaque. On va se mettre en attaque de fou maintenant. Et là, on va être agressif. On va être agressif. J'ai perdu une seconde là, bêtement. Mais après, ils ont le DRS derrière. Donc forcément, ça va jouer. Ocon, il va rester longtemps comme ça. Non, mais Ocon, il a fait une course 4. Encore une erreur d'Esteban Ocon. On a beau dire ce qu'on veut, mais il fait souvent des erreurs, le petit Esteban. Malheureusement. Malheureusement, il fait des erreurs. Allez, on va attendre. On se mettra en push dès qu'on sera en soft. Ocon qui est 7ème. Oh, ça rentre un peu au stand. Ça rentre un peu au stand, j'ai l'impression. Allez. Encore un petit tour. Non, on va rentrer maintenant. On va anticiper un tour avant. On va mettre des softs. 9, bien sûr. Allez, Russell qui rentre. C'est parti. Il va finir avec des softs et on va voir ce que ça peut donner. Il y a Ocon. Il risque de lui passer devant. Yes. Mais on ne sera pas loin de lui. On est devant Verstappen. Ça, c'est une bonne nouvelle. Par contre, on va éviter de le faire travailler autant sur la gomme, mais on va se mettre en push. Allez, c'est parti. Esteban Ocon qui lui va rester. Il est 6ème pour l'instant. Est-ce que Charles Leclerc va devoir rentrer ? Non. Normalement, non. Aucun intérêt pour lui de rentrer. On verra ce qu'il fait quand même. Est-ce qu'ils vont préférer, en voyant justement peut-être la vitesse de Russell ? On ne sait jamais. Est-ce qu'il suffit que tu vois un peu la vitesse d'un concurrent qui met des softs, tu te dis, ok, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Je te dis, pourquoi pas ? Ok, Russell qui passe assez fort. C'est facilement du coup. Plutôt logique. Il va justement aller chercher Esteban Ocon. Et puis après, je pense que ça devrait le faire. Je pense que ça devrait le faire pour le reste. Il va récupérer assez vite. Le voici dans le sillage. Ah ouais, Ocon, il est lent. Ocon, il est très lent pour le coup. Non, Ocon. Tu vas laisser passer. Évidemment que tu vas laisser passer. Fais pas n'importe quoi, s'il te plaît Esteban. Garde le DRS en plus de ça, ce sera bien pour toi. Mais laisse passer Russell. Allez. Russell qui est en mode reconquête, remontada. Je ne sais pas si on va pouvoir... Là, il y a quand même en 16 tours, il faut récupérer 15 secondes pour aller chercher le clair. Et les pneus ont l'air de s'user quand même pas mal. Normalement, ça doit tenir. Mais ouais, non, ça devrait tenir. Ça devrait tenir. Allez. Russell qui... Oh, Russell qui est en train de... Oh là 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 là. Ce qui remonte, Russell ? Accident sur le circuit de qui ? Blocage de la T-Fiff. Évidemment. Évidemment. Par contre, Russell est en train de remonter tellement vite. Commence à plus 10 secondes. Ah non, ils m'ont fait peur. Oh mais il revient. Accident de Perez. Ah mais c'est pour ça. Perez a eu un accident. Ce n'est pas la T-Fiff au final. C'est Perez. C'est Perez qui a eu un accident. Il était là. Qu'est-ce qu'il a fait ? Oh ! Oh, il a un peu tapé. Il aurait pu avoir une safety. Une safety car, je prenais. Perez qui doit rentrer au stand en plus de ça. Et je crois même qu'il va nous fournir le DRS, non ? Ah, dommage. Il nous aurait donné le DRS, là on serait bien. Mais on est quand même très bien parce qu'on est en train de revenir sur Bottas qui lui-même par contre est à 5 secondes de Leclerc. Mais il n'a pas le DRS. Ok. Allez, il va nous aider, je pense. Allez, c'est parti. Non, laisse nous passer. Oh le salaud ! Ce n'est pas beau ce qu'il fait. Allez, Russell, on n'est qu'à plus 6 secondes. Détroite devant. On n'est plus qu'à 6 secondes. Super Step-Man qui a dépassé Ocon. Oh non ! Ouais, mais Ocon il finit avec ces gommes-là. C'est dur. C'est dur, mais maintenant on est obligé de toute façon. Il faut essayer de choper ce qu'il y a à prendre. Ça ne sert à rien de rentrer. En vrai, je n'aurais peut-être pu le faire rentrer en même temps que Russell, mais il était beaucoup trop loin. Russell est rentré en étant premier, donc forcément c'était plutôt fast pour remonter. Mais ce n'est pas trop le cas d'Esteban Ocon. Esteban Ocon était 12e, donc il n'aurait pas pu faire grand-chose. Allez, on fait revenir quand même Russell assez vite. Dès qu'il revient potentiellement dans la zone de DRS, on arrête de le faire push au niveau de l'essence. Il est déjà là, les gars. Il est déjà là, mais Russell est beaucoup trop fort. Russell est beaucoup trop fort. Russell est beaucoup trop fort. Allez, par contre, il est gêné là. Non, tu dois passer. George Russell, du coup, qui peut aller chercher une victoire encore. Il peut aller chercher une victoire. C'est là, en fait. Il faut vraiment que je lui dise de sortir de cette zone-là. Il a eu du mal à... Ah, mais non, mais il a le DRS aussi devant. Ok, ça s'explique. Là, on va se mettre un petit déploiement. Paf, restez dans le clean air pour aller chercher... Pourquoi il n'a pas le DRS ? Mais s'il l'a ? Ah, s'il l'a activé, ok. Déploiement pour la suite. Ok, bien joué. Oh, il est deuxième. Non, là, il ne faut pas le saouler, par contre. Là, il ne faut pas le saouler, Russell, maintenant. Russell est en deuxième. Attention. Russell est en deuxième. Attention. Prochaine zone qui arrive. Alors là... Ah, j'aurais peut-être dû l'avoir après. En vrai, j'aurais peut-être dû le choper juste après. Parce que là, du coup, à mon avis, Sainz y va revenir. Parce que là, je n'ai plus le DRS. Ah, quoi que, quoi que. Ah, mais là, ils l'ont après encore. Ouais, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. J'aurais pu l'avoir, là. J'aurais pu le choper, mais non. Non, il ne peut pas doubler. En plus, on a des subs, donc forcément, on a une meilleure relance. Et Stébano Kohn qui est septième. Ouais, je pense que ça va être dur pour eux. Ça va être dur pour eux de suivre. En plus, là, on risque d'avoir le DRS bientôt de la Tifi. On lâche, quoi. Oh, là, en plus. Ah ouais, c'est cuit. En plus, si on peut garder cette distance-là... Non, je pense que c'est cuit. Russell va gagner encore. Les gars, Russell va gagner ici au Mexique. Et Stébano Kohn qui, malheureusement, fera pas mieux, je pense, que septième. Verstappen est en médium. Il est plus rapide que nous. On arrive à revenir avec le DRS un petit peu à chaque fois, mais ça m'a l'air compliqué. Ça m'a l'air compliqué. Mais Russell est bien. Russell est sur une voie royale pour aller gagner à nouveau. Ici, au Mexique, encore 25 points de récupéré. Il s'assure... Oh, putain, Sainz qui était dernier, qui est 18e au final. Ce qui est dommage, c'est que Stébano Kohn, du coup, prend du retard sur Charles Leclerc. Ça, c'est peut-être le truc pas ouf. Oh, attention, parce que Bottas a du mal. Bottas a du mal. Est-ce qu'on peut quand même tenter un truc ou pas ? Est-ce qu'on peut le faire être un petit peu plus agressif, Stébano Kohn, pour potentiellement aller chercher un truc ? Même si j'entends, ça risque d'être compliqué. Allez, suive Verstappen. Prends la speed Verstappen. Peut-être que Bottas va rester sur l'extérieur pour te défendre. Ah, il se resserre sur toi, le salon. C'est pas grave, t'auras encore... T'auras encore... Allez, vas-y ! Mais non, pourquoi le DRS n'a pas marché, là ? Allez, va chercher quelques points supplémentaires, ils peuvent t'aider. Ils peuvent t'aider pour la suite. Il l'a passé. Et Bottas sera toujours là. Bottas sera encore bien. DRS ouvert pour Bottas. Blocage le VTL. Ce serait bien que devant ça... Ce serait bien que Leclerc, Leclerc abandonne. J'aimerais bien un petit abandon de Leclerc. J'aimerais bien un petit abandon de Leclerc. Allez, Leclerc. Fais un truc. On va se mettre sur lui. Ça va lui porter la malchance. Ah non, il est même deuxième. Il est même en train de récupérer plus de points que ça. Il met plus d'écart, 14 points. Aïe, 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 aïe. Non, 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 non. Reviens, reviens. Attends, on va le chercher, on va le chercher. Oh, secteur 1. Imagine, c'était lui. C'est Bottas. Oh non ! Enfin, dommage pour lui, mais Bottas, il n'a pas de chance sur les fins de course. Dernier GP, pareil, il était en tête. Il se plante, ce qui nous fait gagner. Russell, il est fort. Russell, il est tellement costaud. Russell, il est tellement costaud. Russell qui va s'envoler. Russell qui sera à nouveau champion et à nouveau vainqueur aujourd'hui. Ocon qui vient de... Non, pas passer Perez, mais qui sera sixième, donc il récupère quelques points en plus. Enfin, si tout se passe bien. Russell, pour lui, c'est la win. Il enchaîne, du coup, les deux derniers virages pour remporter ce Grand Prix du Mexique. Les amis, George Russell, toujours présent, toujours au rendez-vous, qui gagne encore ce GP. C'est son douzième succès cette année. Il finit, du coup, devant Sainz ou Leclerc. Oh, Sainz, c'est bien. C'est bien que Sainz soit resté deuxième. Il n'y a pas eu de cadeau avec son coéquipier. Il finit deuxième, Leclerc troisième. Allons au quatrième, Verstappen et Ocon juste derrière. Juste derrière, il y a un petit écart quand même. Mais Ocon fera sixième, qui est bien revenu, mais dommage, parce qu'il aurait pu gagner ce GP. Mais il a fait une erreur qui lui coûte cher. Perez, Norris, Bottas et Magnussen qui prend la dixième place. Il y a eu quelques bouleversements durant ce GP. Il s'est passé deux, trois trucs. C'était plutôt sympa. Russell, Leclerc, Ocon sont les trois premiers du classement général, avec Verstappen à dix points derrière Ocon. Attention quand même. Perez, Sainz, Bottas, Alonso, Norris et Hamilton qui complètent le top 10. Constructeur en est loin devant. Donc les amis, c'est comme ça que ça se termine cette vidéo. On va rester bien sûr avec, si vous le voulez voir, le podium de nos pilotes. De notre pilote parce qu'il y a seulement George Russell. Et on se retrouve du coup demain pour la suite. Et demain, c'est le Brésil. Bonne fin de journée à vous. Bonne fin de matinée ou bonne soirée. Alors, vous regardez cette vidéo et on se dit à demain. Ciao, ciao pour la suite. Et je vous mettrai un sondage dans les commentaires. N'hésitez pas, comme d'habitude, le like, etc. Mais à nous dire ce que vous aimeriez voir pour la suite de ces carrières FM Manager. A la prochaine. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Pour l'instant, c'est le pilote britannique qui s'installe fièrement sur le podium. Et voici les trois pilotes ayant marqué le plus de points qui célèbrent ce magnifique trophée. Alors, c'est le pilote. Il y a un peu plus. Pour ça, c'est le pilote. – Sous-titrage FR 2021